Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, l'ISS encore une fois, elle est en pleine mer, vers l'Espagne, Portugal, on l'entend. Heureusement, on ne peut pas laver nos vêtements dans l'ISS, over. Bonjour, Yvonne Dronant, on a des lumières dans l'espace, parfois on voit des lumières, mais souvent on voit un peu des météorites ou des comètes, des choses comme ça, mais pas d'ovnis à signaler pour l'instant, over. Des ovnis, des ovnis l'ont-ils demandé s'il y a eu des ovnis. Non, non, on ne l'a pas encore mangé, peut-être dans le futur on la mangera, mais pour l'instant c'est plutôt une expérience scientifique, et puis elle est utile pour transformer le CO2 en oxygène, justement, on ne l'a pas mangé encore, over. C'est quoi ou qu'on n'a pas des questions ? Bonjour, Kiera, écoutez, les sorties extravituées, c'est super. C'est un peu comme faire de l'escalade, mais avec une armure, over. Bonjour, Charlie, écoute, ici on a beaucoup d'équipements médicaux, on a un entraînement médical nous-mêmes, on sait faire des points de suture, on sait faire des opérations d'urgence, et puis on a des docteurs qui nous parleraient, qui sont eux au centre de contrôle, et on les appellera au téléphone, un peu comme si tu appelais le SAMU au téléphone, over. Oui, il n'est encore pas sur la France, hein. Il n'est pas encore en France, hein. Bonjour, Clément, c'est une bonne question, écoute, c'est comme les voitures, tu sais, si tu laisses une voiture au soleil, si elle est noire, elle absorbe beaucoup de chaleur, et il va faire très très chaud à l'intérieur, si elle est blanche, et bien c'est comme un miroir, ça reflète, ça renvoie beaucoup de chaleur, et bien nous, c'est pour ça qu'on a des combinaisons blanches, parce qu'on est beaucoup au soleil, c'est très très fort à l'extérieur, et on ne veut pas avoir trop chaud, over. Elle arrive seulement en Espagne. Bonjour, Kylian, non, on ne peut pas mettre des animaux dans l'ISS, ce sera un peu compliqué en un peu d'anteur, mais peut-être dans le futur, on pourra, over. Des animaux dans l'ISS, le petit blinde. Alors, bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà ? Ah, ils ont perdu la communication. Ah, merde ! Bonjour, Alexandre, non, pas beaucoup de pollution, il y a des débris spatiaux, tu sais, mais tout ça bouge très vite, ça vole très vite, donc on ne peut pas les remarquer. Parfois, on a des petits trous dans nos panneaux solaires, ben ça, on sait que c'est des petites poussières, des petits débris qui nous ont impactés, mais on ne les voit pas, parce que tout ça va beaucoup trop vite, over. Bonjour, Camille, on a eu quelques problèmes, oui, oui, on a perdu l'orientation de la station, la station tournée un peu dans tous les sens, ça nous est arrivé deux fois, on a eu une fausse alarme de feu, et puis, ben, on a des problèmes techniques à l'intérieur, tu sais, c'est du bricolage, il faut réparer les choses qui cassent, parfois c'est très, très compliqué, mais le centre de contrôle nous aide beaucoup, over. J'ai envie de lui parler. Bonjour Soline, écoute, on est, c'est très long, en fait, c'est comme enfiler une armure, tu sais, pas quasiment pièce par pièce, il faut faire attention que tout soit bien étanche, que tous les systèmes marchent bien, et il faut aussi se habituer son corps à respirer de l'oxygène, et donc c'est comme faire de la décompression, on met 5 heures à enfiler la combinaison et à sortir, over. 5 heures pour mettre la combinaison. Bonjour Mali, oui, écoute, c'est la logique, j'ai à peu près le mois de plus loin, mais il faut aller un peu plus loin pour s'y établir, faire une base sur la lune, et puis un jour aller sur Mars, ça serait rêvé de participer, over. C'est mal, écoute, on est, on prend beaucoup de G, les G, c'est l'équivalent de l'accélération de la pesanteur, donc on est, c'est comme si on était écravé par notre propre poids, c'est comme si moi je pesais 4 fois mon poids, ou 5 fois, ou 6 fois mon poids, donc tu sais, on a la cage thoratique écrasée, c'est un peu difficile, on a du mal à respirer, et puis ensuite, ça vibre dans tous les sens, il y a beaucoup de chocs, et de retrouver la Terre, ensuite il faut se réadapter, on n'a pas de sens de l'équilibre, on est un peu malade, donc oui, c'est un peu compliqué de retourner sur Terre, over. Elle arrive en France. Elle est d'être au petit Chine. Elle est d'être au petit Chine. Merci à tous, c'était un grand plaisir, parfois j'avais un peu de brouillage, mais j'espère que j'ai répondu à toutes les questions, et je vous souhaite à tous une bonne journée, et à très bientôt. Au revoir. Ben voilà. Ben on l'a entendu, c'est fini, presque jusqu'au bout. Bravo, Thomas Pesquet. J'ai envie de l'appeler, moi. Il nous dit, allô Thomas Pesquet, vous m'entendez, allô, allô ? S'il vous plaît, ici, allô la Lune, ici la Terre. Bon ben voilà, merci à tous. C'est dommage parce qu'elle arrive juste au-dessus de chez moi maintenant, vous voyez. Donc, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, merci à tous ceux qui s'abonnent. Il y a de jour en jour des nouveaux abonnés. Et comme je vous ai dit dans les commentaires l'autre fois, à 1000 abonnés, je ferai gagner un poste, une CB, un truc neuf bien sûr, je ne suis pas milliardaire, mais, millionnaire pardon, mais je ferai gagner une CB, quelque chose de sympa, qui fonctionne bien. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et regardez ma vidéo jusqu'au bout. Et puis, en tout cas, merci à tous ceux qui me mettent des commentaires gentils et qui me motivent et tout, c'est sympa. Allez, à bientôt, 73, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501